... C'est une machine de 1 mètre de haut, équipée d'un écran, d'une caméra, d'un micro, deux haut-parleurs et deux détecteurs. L'idée, c'est que vous en prenez le contrôle à distance. Vous connectez sur son interface web de contrôle, lui-même est connecté en Wi-Fi, et une personne à distance peut se projeter, selon le principe d'un avatar, dans le corps de cette machine qu'on appelle Jazz. C'est la possibilité d'avoir une conversation en vidéo dans les opérations. Jazz, finalement, est très bien accepté, parce qu'on a tout fait au niveau de son usage, déjà pour l'utilisateur, mais aussi pour son environnement, pour les gens qui côtoient Jazz. On a tout fait pour qu'il s'intègre bien. Donc il est de taille relativement petite. On l'a fait exprès, parce qu'une machine trop grande et qui se déplace, ça fait peur aux gens autour de lui. Donc on l'a fait. On lui a donné un design sympa, pas trop grand, la taille d'un enfant, pour, je dirais, se fondre dans l'environnement de travail. C'est un robot qui est capable de faire des rondes, de paramétrer des rondes et de surveiller ce qui se passe dans un entrepôt et de détecter des intrusions ou des incidents qui sont renvoyés au poste de surveillance. Notre robot n'a pas une esthétique qui fasse peur, en tout cas. Bon, même s'il ne dégage pas d'empathie, de la même manière que les robots de service qui sont destinés à des particuliers, il n'a pas non plus un look terrifiant. Et puis c'est surtout un outil qui a vocation à aider le travail d'un agent. Donc non, la question de la peur ne nous a jamais été remontée, en tout cas.